Saïbou Tekshankamara, le célèbre chroniqueur scientifique à la radio-télévision guinéenne, est décédé mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital Ignace Dine. L'ancien animateur de questions-réponses et présentateur de la météo à la RTG restera gravé dans les mémoires des auditeurs et des téléspectateurs de ce média public. Saïbou Tekshankamara est mort abandonné par ses anciens collaborateurs de la RTG mais aussi par les autorités du pays. En tout cas, sa famille n'a reçu aucun parmi eux depuis le décès à révéler à Damakaba, sa fille adoptive. Moi je suis venue, j'ai trouvé mon papa, il était couché, il le regardait juste d'un côté, je lui ai dit tonton, il a fait, il a soulevé juste ses yeux tout doucement, il m'a vu mais il n'était plus entre nous. Pour le moment non, mais Fana Souma, pas Fana Souma, Faudetas je crois. Il y a un journaliste qui a, c'est Faudetas, c'est lui qui a parlé avec mon grand frère pour les frères de la morgue là. Lui il a appelé, il a dit de faire tout ce qui est nécessaire là-bas et qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et c'est eux qui ont parlé même de symposium. Ils ont fait ça mais depuis là on n'a vu personne, on n'a vu aucune autorité pour le moment. Personne pour le moment, nous n'avons vu personne. Je ne vous dis personne, depuis hier jusqu'au moment où je vous parle là. J'étais là, mon père est parti devant moi, on l'a pris devant moi, on l'a amené à la morgue. Je t'ai arrêté, je lisais tous les versets couranais que je connaissais. Il est descendu dans ma main avec mon frère. Dieu m'a donné cette force là hier. Moi je n'osais même pas m'approcher d'un lieu où il y a un cadavre. Mais bon, c'est quand ce n'est pas pour toi que tu as peur. Les autorités, après quand il y a besoin d'urgence, ils ne viennent pas. C'est après, après, quand tu vas rendre l'âme, tu vas quitter parmi nous, ils vont venir maintenant faire des hommages, des mérites. Moi je crois que vraiment, ça c'est bidon quoi. Au moment où l'être humain est en train de se battre pour la vie, c'est en ce moment là où vous devez agir. Il y a quelques membres de la RTG qui étaient informés. Il y a le ministre de la Culture que mon oncle a appelé. Lui, il a dit que ça ne relève pas de lui. Il nous a dit de contacter le mari de Sayon Kamara, l'Akra Sissoko. Lui, on l'a appelé en veine, il n'a pas répondu. Mon oncle l'a envoyé un testo, que dalle. Donc c'est un peu difficile quoi. C'est vraiment dommage que tu vois un homme servir sa nation pendant plusieurs années et que la personne soit traitée malade comme je ne sais quoi quoi. Vraiment, c'est très dommage. A Ansoomania Village, dans la commune de Dubreka, c'est là que Tegsian et sa famille sont logés depuis des années maintenant. Au moment de ses présentations de la météo et son animation de la rubrique « Questions-Réponses », Tegsian Kamara a marqué les esprits des téléspectateurs et des auditeurs de la RTG. Ibrahim Asouri Kamara se souvient du moment où il accompagnait son père pour les animations de la rubrique « Questions-Réponses ». Moi-même, je l'ai accompagné pendant ce moment de service. Donc je sais que c'est quelqu'un même qui a payé, c'est-à-dire ses propres frais, afin de satisfaire le Guinéan. Donc si vous vous rappelez même l'émission qu'il faisait « Questions-Réponses », c'est lui-même qui finançait tout ce qu'il avait besoin, transport, revenir. Donc au fur et à mesure, la vie n'était pas accompagnée, donc il a préféré laisser cela. Donc je sais que c'est un exemple qui a servi le pays sans en contrepartie de quelque chose, parce que vous avez vu, il ne nous a pas laissé la richesse, mais il nous a laissé au moins la sagesse. Donc on l'a vu aussi à l'hôpital, en tout cas on a essayé de joindre les personnes qu'il a connues, pour venir en fait compatir ça avec nous, mais il a été oublié, il a été abandonné depuis un bon moment, un bon moment. Saiboutek Sankamara est décédé, laissant ainsi deux veuves et trois enfants. Dans la famille mortuaire, c'est la tristesse qui règne chez ses épouses. C'est la tristesse seulement. C'est la tristesse seulement. C'est terrible, c'est terrible. Il n'y a plus quelqu'un pour blaguer maintenant. Mon mari quand il vient, il est fâché, il ne va faire tout pour te faire rire. Le comédie, je vais à la télé, à la maison aussi, c'est la même chose. En tout cas, il m'a aidé. Il nous a aidé à faire... Je suis la première fille de ma maman. Les enfants de mes soeurs, mes soeurs, il m'a aidé à éduquer tout ceci-là. Il est parti maintenant, le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Il était joyeux, il était très joyeux avec nous, avec les enfants, ses petits-enfants et nous. Dès qu'il rentre à la maison, c'est la joie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas expliquer. Il a été abandonné par la Guinée, par les autorités. Ils ne nous ont pas aidés. Il a fait une semaine couché à l'Irasidine. On n'a eu personne comme aide, à part de ses parents. Saïbou Tegsang Kamara était aussi un homme de culture. Il est membre fondateur de la première troupe de comédie en Guinée dénommée Tonton Week-end, dont il fut le directeur Adjoueng. Sa grande soeur, Kande Kamara, raconte... La Guinée a perdu une grande personne. Tegsang était gentil, très bien. Il était bien. La famille, son service, comme notre théâtre. Donc, c'est une grande personne. La Guinée est perdue. C'est Tonton Week-end de Faman Traoulé. C'est quelqu'un qui est directeur. Directeur Adjoueng, c'est Tegsang. Après Tonton, c'est Tegsang. Après Tegsang, c'est moi. En film, mais avec les autres acteurs et puis avec Tanti Week-end. C'est ce qu'on fait, les polygamies. Tanti Week-end, c'est pas le camarade. C'est nous faire les couillepouches, c'est Tonton Week-end. Les gens, même, c'est la réalité. Tellement, c'était bien. Si tu avais une autre chose là, voilà, ma fille te dit, c'est la réalité. Même pour le maman là. Un symposium d'hommage à l'endroit de Saiboutek-Sankamara est prévu ce vendredi 13 janvier 2023 à l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéen de Kibé.